Miss Côte d'Ivoire 2018, c'est Mademoiselle Suy-Fatem. Bonsoir. Bonsoir, Didier. Félicitations. Merci. Alors, une semaine après votre élection, est-ce que vous réalisez que vous êtes Miss Côte d'Ivoire 2018 ? Oui, effectivement, parce que ça se sent dans le comportement. L'aiguille qui était de 1 est montée à 20, du coup. Donc, il y a certaines responsabilités. Il faut préserver l'image en tant qu'ambassadrice de la beauté. Donc, je pense que je donnerais le meilleur de moi pour être au défi. D'accord. Comment en êtes-vous arrivée là ? C'est sur conseil ou alors c'est une décision personnelle ? Ce n'est pas une décision personnelle. J'ai eu l'avis de mes proches, l'avis de ma famille et du coup, j'ai décidé de me lancer. Autour de vous, on vous a dit quoi ? Ben, Fatem, il faut y aller. Non, je suis belle. Tu es très intelligente. Oui. Et je pense que tu es humble. Donc, du coup, lance-toi, tente tes chances et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans le concours. Autour de vous, il y a presque l'unanimité. Jury, spectateurs dans la salle de ce jour-là, internaux, téléspectateurs. Comment vous interprétez ça ? Bon, je dirais que je pense que j'ai pu montrer le potentiel que j'avais. Oui. J'ai pu montrer l'originalité que j'avais. Donc, tout le monde a penché vers ce sens-là. Oui. Alors, parlons de vos cheveux courts. Oui. Mais à quel moment vous prenez la décision de garder les cheveux comme ça ? Bon, déjà, aux présélections de boire, je pense que tout le monde l'a regardé. Oui. J'avais les cheveux courts et je ne suis pas allée dans un esprit de compétition. Donc, du coup, j'ai été très surprise d'avoir eu à remporter le défi face à des filles telles que là-dessus, qui avait des mèches et tout. Oui. Que je trouve extrêmement belle. Oui. Donc, sur ça, j'ai pris confiance en moi. Et j'ai dit, bon, si j'ai pu remporter les présélections à boire avec les cheveux courts, autant me lancer au concours Miss Côte d'Ivoire et montrer qu'on peut être belle avec les cheveux courts, rester naturelle et représenter l'icône de la beauté. D'accord. Vous devez savoir, est-ce que vous avez un message pour toutes ces jeunes filles qui sont hésitantes ? Un message aux parents également, afin qu'elles participent, qu'elles s'inscrivent à Miss Côte d'Ivoire. Oui, j'ai un message et je tiens à préciser que déjà, les rumeurs qui se disent comme quoi, Miss Côte d'Ivoire, nanani, nanana, c'est extrêmement faux. C'est extrêmement faux. C'est le mérite qui l'emporte ici. Et tout le monde peut le témoigner. Mes dauphines sont là et peuvent témoigner. Et il y a d'autres candidats qui sont là avec moi ici, qui peuvent témoigner. C'est le mérite qui l'emporte ici. Et le message que j'ai à faire passer, c'est de remercier déjà les membres du comité, ici, de remercier le comité de Boaké. Et je remercie toutes ces personnes qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi. Et on verra bien pour la suite. D'accord. Voilà. Retour sur les différentes étapes de l'élection de Mademoiselle Sui, Fatem, Miss Côte d'Ivoire, 2018. Sui, Fatem, Jukbeke. Sui, Fatem, Jukbeke. Pour l'instant, du Beke. 1m68, 19 ans. Deuxième année, communication. 87, tour de poitrine. La taille, tour de taille, 66. Passin 99. Et 58, silo. Mesdames et messieurs, voici la candidate numéro 7, Sui, Fatem. Nous constatons tous aujourd'hui que la Méditerranée est devenue le cimetière de nombreux de nos jeunes Africains. en raison d'un phénomène qui nous parle à tous, l'émigration clandestine. Mais à quand la fin de cette honte continentale ? Les guerres incessantes, la famine, la précarité, l'ignorance sont toutes des raisons qui poussent nos jeunes Africains à quitter notre riche continent à la recherche d'une illusion. Entassés dans des pick-up, à marcher sous un soleil de plomb. Oui, très peu l'atteignent face aux vagues assassines de la Méditerranée. Un rêve de voir un Africain nouveau qui sait qui il est, d'où il vient, où il va et ce qu'il a comme potentiel. Car comme on le dit chez nous, c'est l'ignorance de soi qui a rendu le lion esclave du mouton. Alors ce soir, j'insiste, je martèle et je m'obstine à le dire. L'Eldorado, c'est ici et pas ailleurs. Je veux le mouton. La Miss Côte d'Ivoire 2018 est la candidate numéro 5. La Miss Côte d'Ivoire 2018 est la candidate numéro 5.